Générique ... 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 Je suis très content pour voir les gens de Medina TV. Aujourd'hui, ce soir chez moi, je suis très content pour les voir pour qu'on puisse dire ce qui est à la réalité et sur l'actualité normale. Je me présente à vous, mon nom est Aboubakar Sherif Aïdara. Je suis né à Marsasou, au Sénégal ici. Je suis venu réellement. On est là. Je suis grandi en Guinée parce que c'est là-bas que mon père a pu résister. Mon père était l'un des grands khalifas de Bokeh, en Guinée. Mais nous nous sommes nés ici à Marsasou. Nous sommes partis là-bas. Nous avons appris la connaissance en Guinée. C'est héritier chez nous. Nous avons cherché la connaissance et Dieu nous a fait tomber encore chez nous, ici au Sénégal. Alhamdoulilah, j'ai étudié en Égypte et puis j'ai étudié en Inde la carte magie et la magie noire. Alhamdoulilah, je fais beaucoup de choses par pratique. que nous faisons pratiquement pour la réalité, que tout le monde pourra le voir. Et tout ce que je fais, ça va être à la réalité. Et tu vas le voir. Si c'est par voyance, si c'est d'autres choses, nous ferons beaucoup de choses. Inch'Allah. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme vous l'avez entendu, vous allez voir ces cartes magiques qui vous avez exposées sur la table. Mais vous allez voir les émissions, les symboles politiques, qui sont les symboles politiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez déjà été exposés. Quel secret est-ce que vous avez ? La carte magique a beaucoup de secrets. La carte magique a beaucoup de secrets qu'on pourra découvrir. Parce que cette carte magique parle du présent, parle du futur et parle du passé. Elle peut faire sortir aussi des sacrifices qui pourraient nous aider beaucoup de choses. Parce que quand on parle de carte magique, ça ne ment pas. Les gens qui peuvent voir, qui peuvent introduire de façon d'autre, mais les cartes magiques introduisent directement ce qui est la réalité. Je peux regarder le passé, le futur, les gens qui ont des difficultés au mariage, les gens qui reçoivent des mauvais sorts, les gens qui ont des difficultés avec la jalousie de la vie et obéir, qui ont des problèmes avec des djinns ou quelque chose. D'accord. Si vous écoutez la carte magique, pour que vous vous dites déjà, nous avons beaucoup beaucoup de secrets. Je ne sais pas si c'est un avenir. Est-ce que c'est un avenir ? Est-ce que c'est un avenir ? Est-ce que c'est un avenir ? C'est un avenir ? Est-ce que c'est un avenir ? Est-ce que c'est un avenir ? Je pourrais le soigner à partir de magique. Ça ne veut pas dire qu'on le fait de beaucoup de temps. C'est des choses que je peux le dire. Des choses qui sont très courtes. Et quand tu le soignes, ça ne se reportera plus jamais, par la grâce de Dieu, ça ne se fera pas. Et puis, à partir des cartes magiques là que nous voyons, ce ne sont pas des cartes qu'on dit qu'on le dit et que ça ne se fait pas. Là, ça parle même les noms des gens. Parce que tu peux parler le nom de quelqu'un qui est là, présent devant toi, ou qui n'est pas là, ou tu as des difficultés avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui te barre, ou par la jalousie. Tu dis le nom de l'intéressé en disant à telle personne, qui est telle, telle, telle personne, tu l'indiques, tu le précises, pour ne pas que les difficultés soient là. Inch'Allah. D'accord, vous pouvez sur le match à la moquette n'est ni telle ou donc fin d'année mon nom n'y a rien eu ça il n'y a maintenant niveau c'était bon op à travers six quartiers taille gissa qui n'a l'inglée diguel et nous d'appliquer le voilà yo ya guiné sa rapide à l'école voilà les sacrifices à partir de ça quand nous faisons des sacrifices les sacrifices sont pragmatiques passer des cartes manger quand il parle des sacrifices quand tu le fais il n'y a pas de retard et puis les sacrifices sont très importants dans la vie sociale l'être humain même quand tu vois dans le courant et a dans le courant il ya que le salat le sacrifice parce que c'est des deux choses dans le sacrifice quand tu regardes dans le courant et quand tu regardes partout le sacrifice est très important et puis à partir du 4 là quand tu parles de sacrifice tu le dis et tu le fais tu le vois pratique ça ne retarde pas passer tout ce que dit il précise pour que ça soit fait voilà pour qu'il n'y en a pas de courrier n'y en a quitté l'intérêt comme d'une carte majeu ici l'air avec comme n'im qu'on a dit c'est la sarane une fois c'est une cofre en patrie que si à kala mo kochou 4 majeu n'a qu'un moment bien du gis non ou beaucoup de règle que si j'ai fait d'écrire maintenant ni un gain qu'on mme j'ai fait d'éviter qu'il mme j'ai fait d'éviter mariage n'am j'ai fait d'éviter négocié à donc comment de l'énovation et d'addy c'est le direct mon indy safara mocham rèque moudiguel laine aï sarah yu remant ce que je veux dire c'est la faiblière sexuelle et à trois façons jusqu'à quatre façons d'être fait bien sexuelle que je peux vous les citer par exemple que je le dis avant de vous dire si je Je pourrais le soigner, oui ou non. Pour les faiblesses sexuelles, je pourrais les soigner. Mais il y a trois ou quatre façons de faiblesses sexuelles. Et à certaines façons de faiblesses sexuelles, l'homme, quand il vient, il ne pourra pas satisfaire l'homme. Dès qu'il vient, il est plus vite, rapide. Vite, il se lève. Et à certaines, par les faiblesses sexuelles, en urinant, il urine que le sang. Quand il va à l'hôpital, il prend les compagnies, le sang s'arrête. Mais c'est qu'à l'intérieur, il y a ses bouchées. Et à d'autres faiblesses sexuelles, c'est fait par les magies. Quand on le fait mal à quelqu'un, ou le mystiquement, on fait quelqu'un par ses faiblesses, il devient faible. Il ne pourra pas se lever. Dès qu'il va tout faire, il ne pourra pas fonctionner. Là, je pourrais soigner tout ça, parce que c'est le mystique qui l'atteint. Quand le mystique atteint quelqu'un, on l'attrape par son sexe, ça ne pourra pas fonctionner. Mais, encha'Allah, par la grâce de Dieu, Allah, nous pourrons le soigner facilement. Ça, à partir de cartes magiques, à partir d'autres façons qu'on pourra le soigner. Il se rétablit comme il veut. Et à certains, aussi, par les faiblesses sexuelles, l'âge peut arriver. Quand l'âge arrive à certaines personnes, tellement qu'il a beaucoup joué à son enfance, il devient faible. Mais le nerf devient faible. Forcément, il faut qu'il prenne ses médicaments. Et de toute façon, on pourra le soigner pour que ça se rétablit normalement. Le nerf devient comme nouveau, comme il faut. Et il pourra se servir bien jusqu'au jour de ton jour. Les hémorides, aussi, je veux vous le dire. Il y a deux façons de l'hémoride. Je veux vous le dire, ça aussi, avant de vous soigner. Il y a deux façons de l'hémoride. Les hémorides, là, incha'Allah, nous pourrons le soigner. Il y a l'externe et l'interne. Pour le nerf, il y a l'hémoride. Exactement. Ça, on pourra le soigner de façon normale. Il y a l'hémoride qui est dans le ventre. Quand tu le soignes, regardez quand quelqu'un a l'hémoride, son ventre commence à pleurer. Ça crie. Dès qu'il mange quelque chose, ça crie. Ça, c'est l'hémoride qui est à l'interne. L'hémoride qui sort, il y a quelque chose qui sort vers lui. Dès qu'il mange, dès qu'il est consopé, ça sort. On pourra le soigner, que ça ne sort plus jamais. On pourra le soigner, ceux qui pleurent dans la ventre, que ça ne pleure jamais. Et puis, il n'aura toujours consopé. Dès qu'il commence à consopé, il ne pourra rien, ses règnes vont le faire mal. Ce seul hémoride aussi pourra donner la faiblesse sexuelle à l'homme. Il y a ces hémorides qui donnent la faiblesse sexuelle. Parce que quand il est consopé, ses règnes le font mal, il ne pourra plus fonctionner. Quand il y a d'autres hémorides, dès que ça sort, les nerfs jusqu'au niveau de l'AU10, ça aussi, les nerfs ne fonctionnent plus. Parce que ça n'a pas une bonne santé. Là, on pourra soigner tout et dans le ventre. Mais quand on le soigne, Alhamdoulilah, rien ne pourra arriver à partir de ça. Incha'Allah. Il y a des arbres que je donne parfois. Il y a des racines que je donne. Parce que quand tu donnes, tu fais un poudre, tu donnes à quelqu'un, il peut mettre dans le café, il boit ça, c'est un temps. Ça peut faire un mois, ça peut faire deux mois, ça peut faire trois mois et ça laisse. Mais quand tu donnes une bonne racine à quelqu'un, c'est des racines qu'on donne, que toi-même tu prépares. Tu peux le préparer par le poulet, tu peux le préparer par quelque chose, mais qu'on ne met pas d'huile. Et dès que tu le fais, tu prépares, tu le bois, tu vas sentir. Les mouris n'aiment pas quelque chose qui est doux. Dès que tu mets, tu dis, il y a des poudres qu'on donne. On met, faire ça, faire ça, c'est du temps. Mais il y a la solution à partir de racines et à partir de feuilles. Que ça puisse aller et que tu t'intéressais, Alhamdoulilah, le rebelle à l'arabe. M'achallah, m'achallah. Je vous remercie sur Medina TV. Et vous, c'est ce que vous avez dit, Abou Bakary Sherif Aydara. Je l'ai dit, Abou Bakary Sherif Aydara, Alhamdoulilah. Parce que ce que vous avez dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Les gens qui ont été maraboutés, les gens qui ont des problèmes avec les gens. Parce que la concurrence, les gens ne comprennent pas. La concurrence c'est la jalousie. Quand les gens ont des jalousies, ils peuvent marabouter d'autres personnes, même dans la famille, mais hors de la famille. Là, nous avons, j'ai beaucoup de solutions à partir de ça par la grâce de Dieu. Je pourrais, quand quelqu'un est marabouté, je pourrais aller passer, il y a des signes, quand quelqu'un est marabouté, c'est qu'il arrive. Dans sa tête, il ne se comprend plus, ça va être mélangé. À partir de son corps aussi, il ne se retrouve plus jamais, ça va être lourd. Et tout ce qu'il touche, ça se gaspille. Et tout ce que, même si l'argent qu'il touche, ça peut se tomber dans l'eau, qu'il ne pourra plus jamais avancer. Il ne fait que reculer. Là, nous avons la solution. S'il a été marabouté, on peut l'enlever dans son corps. Si le mystique, il est atteint par le mystique aussi. Parce qu'il y a deux façons de maraboutage, jusqu'à trois façons de maraboutage. Il y a le maraboutage qu'on fait par le Coran. Et il y a maraboutage qu'on appelle ici, que les gens voient par les ham-ham, par les... Voilà. Et ça, on pourra le faire. Parce que par le magie, il y a plusieurs solutions, par le magie noire, qu'on pourra solutionner. On ne fait pas de mal, mais on enlève dans le corps des gens. Que l'intéressé se retrouve en bonne santé. Nous avons une solution ici aussi. On avait un savon, qu'on pourra le faire. Quand tu touches ce savon, quel que soit le maraboutage qui est dans ton corps, ça s'enlèvera. D'accord. Vous savez, dans la vie, dans la situation de politique, de Mimitouri, et par le gouvernement, et par les gens. Si à mon idée de la compréhension du Parlement sage et par mon intelligence, l'État, ce qu'ils l'ont fait, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas bien fait, je ne pourrais pas dire ça. Mais à mon idée, je dirais que de faire attention. Parce que Mimitouri était dans le gouvernement. Il va faire attention le président Makissal ou le gouvernement ? C'est le gouvernement. Parce que quand tu entends le gouvernement, c'est Makissal. D'accord. Le gouvernement est égal à Makissal. C'est la tête du président. C'est la tête de population. Parce que tout ce que la population fait comme du malheur de bien, c'est Makissal qu'on acquise. Quand le gouvernement tombe dans l'eau, c'est Makissal qu'on acquise. On ne pourra pas dire tout un gouvernement, mais on dirait Makissal. Parce que c'est lui qui est en tête. Aujourd'hui, si Mimitouri n'est pas dans le gouvernement, chasse que c'est Makissal. Si Makissal n'a pas ordonné que Mimitouri ne soit pas dans le gouvernement, il ne sera pas dans le gouvernement. C'est lui de la tête. Mais je vous dirais qu'en un moment, quand quelqu'un que tu travailles, qui connaît la façon de ton travail, que vous avez essayé ensemble pendant des années, et tu l'enlèves dans ton gouvernement, c'est que tu as d'autres politiques à agir que lui, il n'a pas aimées. Mais nous allons avoir peur pour Makissal parce que Mimitouri sera rappelé par d'autres politiciens. Quand il est appelé par d'autres politiciens, en tout cas, si Mimitouri accepte, il faut avoir peur pour Makissal. Mais même si Mimitouri n'accepte pas, là, Makissal est heureux. Parce que Mimitouri connaît beaucoup de politiques de Makissal. Ils l'ont commencé ensemble, ils l'ont enseigné ensemble, ils l'ont poussé jusqu'à ce temps. Mais est-ce que les politiciens et Mimitouri, s'ils sont ensemble, Makissal tombera dans l'eau ? Parce que Mimitouri est meilleur pour ça. Ils connaît toutes les politiques de Makissal. Ils l'ont beaucoup fait. Toutes les politiques qu'ils l'ont fait, quand on entend politique, c'est l'organisation de la mensonge ou l'organisation de quelque chose qui pourra nous faire avancer. C'est une façon dont nous avançons. Et tout ce que Makissal fait aujourd'hui, soit c'est le gouvernement, soit quelqu'un que Mimit connaît. Si on enlève Mimit, un autre politicien, des opposants appellent Mimit jusqu'à lui proposer quelque chose, jusqu'à quand Mimit vient, il faut avoir peur de Mimitouri. Parce qu'il s'est trouvé que Mimitouri, sa tête est remplie, il connaît beaucoup. Et puis les gens oublient, Mimitouri a été l'un des têtes de ce pays. Il a été premier ministre, si je comprends. Il a été l'un des membres. Il a beaucoup fait dans le gouvernement. S'il quitte dans ce gouvernement, c'est qu'il y a l'incompréhension entre lui et Makissal. D'accord. On va venir aussi en 2024. Il est le meilleur placé quand même pour être le président de la République. Ousmane Sonko est là. Et la déclaration de candidature d'Aminata Touré pour être candidat en 2024. Nous vous remercions pour ça, parce que ça, on peut le prédire. Ce n'est pas l'acte ou le faisant qu'on peut le prédire. En le prédisant, on veut le voir. Ce n'est pas l'activité. Tu peux voir quelqu'un que tout le monde aime. Tout le monde peut voter pour lui. Mais si Dieu dit que ce n'est pas lui qui peut être président, ce n'est pas lui. Il peut être tête par politique. Il peut être main. Dieu a ses politiques aussi, qu'il peut agir. Moi, je suis sûr, il y a le président. Mais la population sénégalais doit se réfléchir beaucoup. A la première étape, tout le monde a dit Maki. A la deuxième étape, Ousso dit, ce n'est pas Maki, c'est Sonko. C'est ça que tout le monde dit Sonko. Moi, j'aime Sonko. Je ne l'aime pas parce qu'il est kazassien. Je suis kazassien. Non. J'aime Sonko. Je ne l'aime pas Sonko parce qu'il crie. Je ne l'aime pas Sonko parce qu'il est sénégalais. Comme moi. Mais moi, je prie à toute personne qui peut nous aider, que nous, le Sénégalais, nous soyons meilleurs parmi les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Je demande à Allah que ce président soit là. Si c'est Mimi Touré, qu'il soit là. Si c'est d'autres personnes qui soient là, qu'il pourra nous faire meilleurs parmi les meilleurs. C'est ça que nous voulons. Parce qu'on veut que le Sénégal devienne meilleur parmi les meilleurs. Inch'Allah. Inch'Allah. Cheikh Shérif Abou Bakary Aïdara. Nous sommes très contents de ce qu'on a parlé. M'ach'Allah, nous allons nous faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons le plaisir quand même de partager avec vous ce débat. Je vous laisse quand même saluer les internautes qui vous suivent. Je suis très content et je vous remercie beaucoup, les instructeurs, les journalistes, les caméramans. Je remercie tout le monde et je suis très content pour Medina TV. Je prie que le bon Dieu, Allah, que ce Medina TV soit le meilleur des meilleurs. Que seulement nous vous donnons et je vous dirais d'être courageux. Parce que dans toutes sortes, il faut être courageux et oser. Si tu oses, tu es courageux et tu vas avancer. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie. Shérif Abou Bakary Aïdara. Nous sommes très contents. Je vous remercie. Comme vous l'avez vu, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501